Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pile à lire de challenge. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, je pense, depuis la pile à lire du Cold Winter Challenge, donc il était temps de remédier à la situation. Vous le savez, c'est une de mes passions dans la vie de créer des piles à lire de challenge que je ne vais probablement pas respecter, mais c'est pas grave. La partie sympa c'est de la créer cette pile à lire, de trouver quel livre va aller dans quelle catégorie. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ma pile à lire pour le challenge Romantésie qui est créée par Nina Quill. C'est la deuxième année où le challenge va avoir lieu, mais les catégories sont les mêmes en fait d'une année à l'autre, donc je vous mettrai le lien pour ma vidéo de l'an dernier si jamais vous cherchez des idées de lecture. C'est un challenge qui dure du 15 février au 15 avril, donc sur deux mois et il y a dix catégories pour les livres à lire. Et donc bien sûr, vu le nom du challenge, il faut que toutes ces lectures soient des lectures qui rentrent dans la catégorie Romantésie, donc un mot valise avec romance et fantasy. Je pense que c'est assez clair après que ça veut dire des fantasy où il y a une romance importante. C'est un genre que j'aime beaucoup lire et en principe j'en ai pas mal sur mes étagères. Ça veut pas dire que j'ai pas galéré pour certaines catégories quand même, mais je vais vous montrer ma panne qui est quand même un petit peu ambitieuse. J'ai certaines catégories où j'ai mis plusieurs livres pour me laisser le choix et comme, c'est ça, avoir l'opportunité de changer d'avis. Mais il y en a que j'aimerais vraiment 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 lire parce qu'ils sont sur les étagères depuis un certain temps. Donc on va commencer avec la catégorie Enemies to Lovers, donc des personnages qui se détestent au début puis qui vont tomber amoureux. J'ai The Bridge Kingdom qui est un roman fantasy auto-édité que je me suis offert pour mon anniversaire. Où là on va suivre une princesse qui va devoir se marier au prince d'un royaume Enemies. Et en fait toute sa vie elle s'est entraînée pour le tuer et pour briser le pont qui est le seul passage entre leurs deux royaumes, d'où le titre du livre. J'en ai entendu beaucoup de bien et je suis très curieuse de le découvrir. Alors oui ça va me faire commencer une nouvelle saga fantasy potentiellement. Mais il fait partie de cette vague de romans auto-édités que j'avais envie de tester. L'autre que j'ai, j'ai mis très longtemps à recevoir mais je l'ai enfin reçu, c'est Daughter of the Moon Goddess. Et il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti début janvier. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux parce que la couverture est juste incroyable. Donc là en fait c'est un peu comme une réécriture ou une histoire inspirée en tout cas d'une légende chinoise de Shanghai qui est la déesse de la lune. Donc c'est une jeune femme qui va à un moment de découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques et qui va devoir fuir sa maison. Et elle va se retrouver dans le royaume céleste donc avec un royaume plein de magie, de divinité et tout ça. Et dans une situation où elle va devoir partir dans une quête pour sauver sa mère. Et je sais qu'il y a de la romance dedans, de ce qu'on m'a dit. Alors j'ai une amie qui m'a dit, c'est de la romance Enemies to Lovers mais il n'y en a qu'un des deux qui est au courant. Donc je trouvais ça très drôle. Et clairement j'ai craqué pour ce livre, pour sa couverture, pour son titre et parce que ça reprenait une légende chinoise avec la déesse de la lune et j'aime vraiment le truc qui se rapporte aux mythologies mais en particulier si ça se touche à la lune et tout ça. Donc plein de choses qui m'ont attirée vers ce livre là et j'espère vraiment ne pas être déçu. Ensuite il y avait la catégorie vampires, loups-garous, sorcières tout ça. Pour cette catégorie là, j'ai mis un livre qui va sortir en février qui n'est pas encore sorti, c'est House of Sky and Breath. C'est le deuxième tome de Crescent City de Sarah Jimas. Que j'attends avec impatience depuis que j'ai fini le premier tome il y a deux ans maintenant, je ne sais plus. Je pense que c'était il y a deux ans. Et il y a plein de sortes de créatures fantastiques. Donc il y a des loups-garous, il y a des fées, il y a plein de trucs. Donc ça rentre bien dans cette catégorie là. Et le deuxième que j'ai c'est Le château des nuages de Diana Wayne Jones. Donc c'est celle qui a écrit Le château ambulant qu'on connaît plus par le film d'animation de Miyazaki. Mais c'est cette autrice qui l'avait écrit à la base. J'avais lu le livre avant de voir le film d'ailleurs. J'avais bien aimé le lire. Celui-là on retrouve l'idée d'un espèce de château magique mais dans les nuages. Puis vous le voyez c'est une inspiration un peu plus je pense à Zimina ou quelque chose comme ça. Et ça avait un côté un peu aladin aussi je trouvais dans la façon dont c'est raconté. Il y a un tapis magique, ce genre de choses là. Il va rencontrer la princesse de ses rêves mais il doit faire une quête pour la mériter. Ce genre de choses là. Et j'ai juste envie en fait de lire parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est sur mes étagères. J'avais bien aimé comme je vous disais le premier tome. Alors là j'ai un petit peu plus peur parce qu'on vient toucher au jean. En fait c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là à la base. Je me suis sa compte dans les créatures fantastiques et fantaisies. Et on vient toucher à une culture qui n'est pas celle de l'autrice. Le livre est un petit peu vieux donc je me demande qu'est-ce que ça va donner honnêtement. Mais voilà, il est dans mes étagères depuis au moins 4 ans. Il est temps que j'en sorte. Ensuite il y a une catégorie qui est sympa et puis en fantaisie qui offre pas mal de choix. C'est la catégorie un livre avec une carte au début. Et j'ai pris Earth... C'est compliqué à dire. Earth... Bon bref, lui. Voilà, la fin de la Terre. Earth is end. Ça passe. L'an dernier, pour le challenge, j'avais lu Fire Falling qui était le deuxième tome de la saga Air Awakens de Liskova. Et donc là, c'est le troisième. Je pense d'ailleurs que le deuxième, je l'avais aussi mis dans la catégorie livre avec une carte au début. Je vous la montre, voilà. Donc on est dans une saga fantasy, dans un royaume où les gens ont des pouvoirs par rapport aux éléments. Selon les endroits où ils habitent c'est plus ou moins mal vu. Mais il y a un truc, c'est certain que c'est mal vu. C'est d'avoir le pouvoir de l'air. Et d'ailleurs, plus personne ne l'a depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'une jeune fille se révèle la voir. Bon, il y a un petit côté Avatar aussi qui est sympa. Il y a une romance, Enemies to Lovers, plus ou moins. Là, ils sont comme... Ils savent l'un et l'autre qu'ils se plaisent. Ça avance petit à petit. Mais il y a plein de conflits aussi qui se passent en même temps. Ça se lit quand même assez vite. J'ai... J'allais dire, j'ai un peu plus le deuxième en tête que je n'avais le premier quand j'ai eu le deuxième. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais avoir besoin d'un petit rafraîchissement cérébral, je pense, avant de le commencer. Mais c'est l'opportunité de continuer cette saga que, pareil, je me traîne depuis longtemps. Parce que le premier tome, Air Awakened, je l'ai lu, je ne sais même plus quand tellement c'était il y a longtemps. Pour vous dire. Donc ça, c'est pour la catégorie 4. La catégorie roman graphique ou BD, manga. J'ai un petit peu plus scéléré. Parce que, en ce moment, je n'avais rien qui rentrait dans de la romantésie. Et puis j'ai pris un qui va comme... À peu près, on va dire. C'est Witch. Donc là, le deuxième tome, Witch, j'espère que vous connaissez. Sinon, je vais me sentir très vieille. Donc c'est des histoires de Will, Irma, Tarané, Cornelia, Aileen. Cinq lycéennes, je pense qu'elles sont au lycée. Qui vont se retrouver avec des pouvoirs magiques. En fonction des éléments. Et puis d'un truc un peu plus comme l'âme. Et qui vont devoir combattre des méchants issus d'un autre monde. Et des fois aller dans cet autre monde. Et je l'ai pris parce que quand même, chacune, elle vit un petit peu des romances différentes. Chacune de leur côté. Donc des romances. Donc je me suis dit que ça a rentré quand même dans la définition de romantésie. La cinquième catégorie, c'est un personnage de femme qui est badass. Et j'ai pris The Forbidden Wish de Jessica Curry. Pareil celui-là, 3 ou 4 ans qui est dans mes étagères je pense. Sincèrement. Donc comme vous voyez avec le titre. C'est une réécriture de l'histoire d'Alada. Et avec une... En fait là c'est la différence. C'est que je pense qu'elle s'appelle Zahra. Qui est l'héroïne principale. C'est elle, le génie. Donc j'ai très hâte de lire celui-là. Puis la couverture me plait beaucoup aussi. Après pour la catégorie autérisse ou personnage BIPOC. Donc Black Indigenous People of Color. Donc une personne racisée. J'ai pris Once More Upon a Time de Roshani Shokshi. Je vous en parle tout le temps de Roshani Shokshi parce que j'adore cette autrice. Et ça c'est une espèce de petite novella courte. Une mini histoire d'amour entre un prince et une princesse. Mais je suis sûre que ça a été super bien écrit avec ces Roshani Shokshi. Je me suis dit au moins ça me fera un livre court. Dans le challenge. Parce que tous les autres ils sont très gros. Pour la 7ème catégorie qui est LGBTQIA+. Et bien je me rends compte. Je me rends compte que je suis restée Groshani Shokshi. Et oui. Parce que j'ai pris The Bronze Beast. Qui est le dernier tome de sa trilogie The Gilded Wolves. Le premier tome va sortir en français très bientôt chez The Saxus d'ailleurs. Et je vous recommande fortement de le lire. Donc ça c'est la fin de la trilogie. Je ne vais pas trop vous en dire sinon je vais vous spoiler. Mais on suit vraiment une bande de misfits un peu comme à la Six of Crows. Sauf que c'est dans un univers de France. Peut-être Renaissance ou Nouvelle Époque. Avec des sociétés secrètes. Avec de la magie. Et avec des romances LGBTQIA+. Plus notamment entre les personnages. C'est vraiment un mélange un peu Indiana Jones. Six of Crows. Et ce côté société secrète un peu chic. Différentes maisons avec différents pouvoirs. J'aimais vraiment l'ambiance, les personnages, tout. Le deuxième tome je l'ai lu. J'avais le service press, la copie avancée. Donc je l'ai lu avant qu'il sorte. Celui-là il est sorti il y a quand même quelques mois et je ne l'ai toujours pas lu. Donc j'aimerais vraiment ne pas laisser traîner trop longtemps. Et puis me dire au moins c'est une trilogie que j'ai finie aussi. La huitième catégorie c'est un livre avec une belle couverture. Ce qui est assez facile en fantaisie. Mais j'en avais un en particulier qui est une couverture sublime je trouve. Et c'est Once Upon a Broken Heart de Stephen Garber. Donc l'autrice de Caraval. Et ça se passe dans le même univers. Mais c'est une histoire un peu indépendante. On va suivre le Jacks of Hearts. Ouais c'est ça. Prince de coeur. Qu'on avait vu dans la trilogie originale. Qui va passer un deal avec une jeune femme. Qui veut empêcher l'homme dental et amoureuse de déposer une autre. Et bon. Ça va pas forcément bien tourner. Mais c'est sûr que ça va être encore une fois un univers incroyable. Comme dans Caraval. Plein de magie. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice aussi. Donc j'ai très hâte de lire. Puis regardez ça. C'est magnifique. Voilà. Il est trop beau ce livre. Juste pour l'objet livre. Déjà je suis trop contente de l'avoir. Mais vraiment pour moi c'est une des plus belles couvertures que j'ai. En ce moment j'aime beaucoup le rose poudré. Après l'avant dernière catégorie c'était un livre en VO anglais ou traduit de l'anglais. Donc comme vous avez constaté la plupart de mes livres sont déjà en anglais. De toute façon certains sont traduits mais pas tous. Mais j'en ai quand même pris deux autres pour cette catégorie là. Donc les deux ont été traduits en français mais je vais les lire en anglais je pense. C'est House of Salt and Sorrows. Celui là c'est une réécriture des douze princesses dansantes. Comment il s'est traduit en français ce conte ? Je pense que c'est douze princesses qui une à une disparaissent. Comme je crois que la deuxième trouve pourquoi elles disparaissent. Donc là j'ai compris que c'était pas du tout le même décor et tout. Mais il y a cette histoire de sœurs et de visions de fantômes. Des sœurs qui meurent, tout ça. Donc on a quand même l'idée principale qui est là. Et j'adore aussi la couverture de celui-là soit dit en passant. J'en sais pas beaucoup plus sur celui-là. C'est surtout parce que je l'ai vu passer et que j'ai vu quand même assez d'avis positifs dessus qui m'intéressent. Parce que la couverture je la trouve très intrigante aussi. Puis parce que c'est une réécriture de conte et que je peux pas résister à ça tout simplement. Et le deuxième que j'ai pour cette catégorie c'est City of Brass. Donc La cité de laiton. Elle était traduite. Chez Dosaxus. Celui-là je sais pas de quoi il parle exactement. A part que c'est de la fantaisie et qu'il y a aussi de la romance. Je l'ai acheté parce que plusieurs de mes amis me l'ont vraiment recommandé. Et j'ai pas lu le résumé. Puis je pense que je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je lis. J'aime bien être surprise des fois. Donc lui j'hésite encore à si je vais lire en français ou en anglais. Parce qu'il est quand même... Il fait quand même 500 pages c'est ça. Et... Ça en prend un petit peu de temps pour le lire. Donc j'hésite encore. Je vais voir. Je pense que je vais le tester quand même au moins en anglais. Et enfin la dernière catégorie c'est un livre qu'un booktuber adore. Que c'est leur livre chouchou. Et comme l'an dernier, vu que je n'ai pas lu celui que j'avais mis l'an dernier. Je vais mettre Wallsang de TJ Klune qui est un des livres préférés de Nina. Je l'avais mis comme je vous disais l'an dernier je ne l'ai pas lu. Donc on va réessayer cette année. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Je vais peut-être l'emprunter en livre audio à la bibliothèque. Je pense que ce serait sympa pour ce livre là. On croise les doigts que cette année j'y arrive. Donc voilà en tout cas ma pile à lire pour le challenge Romantésie. J'espère que ça vous aura plu. Qu'elle vous aura peut-être inspiré pour faire votre propre page. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous aussi au challenge. Et quels sont les livres que vous avez prévu de lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si c'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1